Donald et les fourmis Ce matin, Donald s'est réveillé de bonheur. Il est frais et dispo et siffle joyeusement. Le voici qui sort de sa tente, une théière fumante à la main et il se dit « Je vais bien me régaler du thé, un gâteau à la crème, de la confiture, des fruits. » L'eau m'en vient déjà à la bouche. Il attache sa serviette autour de son cou. « Ah ! Quel bon petit déjeuner il va faire ! Voyons, tout est en place ? » Parfait ! Donald commence son repas d'un bon appétit. Il n'a pas remarqué qu'une petite fourmi trottine sur le sol. Bientôt, tous les tambours annoncent la nouvelle à toutes les autres fourmis du bois. Il y a là-bas une énorme réserve de nourriture qui suffira à leurs besoins pour longtemps. Les fourmis sont toutes heureuses. Pensez donc, finis les périodes de famine, les recherches longues et épuisantes, les transports si fatigants, tous les greniers seront bientôt plats. Alors, accourent de partout des milliers et des milliers de fourmis qui se dirigent vers la précieuse réserve. Donald, qui ne se doute de rien, dort à l'ombre d'un grand arbre en poussant des soupirs de joie. Il rêve d'un bon goûter qu'il fera tout à l'heure avec le reste des provisions. Les fourmis arrivent enfin au but et, tout doucement, pour éviter de le réveiller, un grand nombre réussit à se faufiler sous le corps de Donald qui continue à dormir. D'autres fourmis se glissent sous la bouteille thermo, sous la pomme, sous la banane, sous le gâteau à la crème et tous ces lourds fardeaux se mettent lentement en marche. Donald continue à dormir sans s'apercevoir que des milliers de petits insectes sont en train de le transporter très loin de là. Dans son sommeil, il croit que ses neveux, toujours farceurs, s'amusent à le chatouiller avec une plume. Enfin, les fourmis s'arrêtent près d'un grand ravin et, non sans mal, elles parviennent à précipiter Donald qui, à grand fracas, tombe à l'eau. « Chut ! Pouf ! » Le voilà aussitôt réveillé. « Où suis-je ? » s'écrit-il. « Qui m'a jeté à l'eau ? Quel est donc le farceur ? » Bien vite, il sort de la mare et s'agrippe aux parois rocheuses. En arrivant en haut, il aperçoit son délicieux repas qui disparaît dans la fourmilière. « Arrêtez-vous ! » crie-t-il, tout en essayant de saisir et de retenir toutes ces bonnes choses. Mais ces efforts sont inutiles. Une par une, toutes les friandises disparaissent dans la terre. « Méchante bestiole ! » s'exclame-t-il. « Rendez-moi tout cela ! Et vite ! » « Mais les fourmis, bien cachées dans leur refuge, ne bougent pas. » « Puisque c'est comme ça, » dit-il, « je vais reprendre mon bien. » C'est demain, Donade empoigne la fourmilière. Soudain, il pousse un grand cri et fait un bon moment en l'air. En un clin d'œil, les fourmis l'ont déshabillée et son costume disparaît pour toujours. Découragé, il bat en retrait car il ne peut plus supporter les milliers de piqûres. Pour ne pas se montrer tout nu, Donald se cache dans une vieille barille en disant « Quel malheur ! Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi ! J'ai tout perdu ! Mon bon goûter, ma veste bleue toute neuve ! » Mais il est trop tard pour se lamenter. La prochaine fois, Donald se méfiera des fourmis. C'est fini, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir ! À demain, les enfants ! Sous-titrage ST' 501